Quand on veut travailler les graphiques à bande pour lire et interpréter des feuilles de travail, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Ici, j'ai Google Sheet qui peut nous aider à faire un graphique à bande. Donc, je n'ai qu'à sélectionner ce que je veux en graphique et maintenant, créer mon graphique. Je peux ensuite décider de quel genre de graphique je veux. Je peux décider à partir de quelle plage je veux faire ce graphique. Donc, j'ai plusieurs options dans Google Sheet. Si je travaille avec mes élèves dans le Canva, je vais vous montrer comment est-ce que c'est possible de le faire. Donc, pour passer de ça ici à ça, comment est-ce que c'est possible? Donc, si je vais dans Canva, je vais commencer par créer une page de présentation et je vais ensuite aller chercher Graphique. Donc, s'il n'apparaît pas, vous pouvez aller le chercher dans Application ici et aller taper Graphique pour avoir accès au genre de graphique que je veux. Ici, j'aimerais avoir ce genre de graphique ici. Donc, maintenant, je peux le personnaliser et entrer moi-même les données pour chaque endroit. Mais ce n'est pas ce que je veux faire. Donc, je n'aurai pas besoin de la série 3. Donc, je peux la jeter à la poubelle. Série 4, on voit qu'il n'y a rien. Donc, ce que je peux faire, je peux importer un fichier CSV que j'ai téléchargé sur mon ordinateur. Sinon, on me permet d'aller le chercher directement dans mon Google Sheet. Donc, je vais cliquer dessus. Je continue en tant que moi-même. Et là, on va me demander à quel endroit ensuite je veux aller chercher ce fichier-là. Donc, je continue pour que mon compte se connecte à Canva. Évidemment, si je l'avais déjà téléchargé sur mon ordinateur, je n'aurais pas à faire cette démarche-ci. Donc, je veux ce sondage-ci et je sais que mon sondage se trouve à la page 2. Donc, à quel endroit sur la page 2 se trouve mon graphique? Je retourne ici. Et là, je sais que c'est de cette plage-ci à cette plage-là. Donc, de A1 à C6. Donc, je peux maintenant copier et coller. Je pourrais l'écrire aussi A1 2.C6. Mais ici, je vais le copier et le coller. Donc, dans ma feuille 2, ici. Donc, je peux maintenant mettre à jour et mon graphique va se faire. Je pourrais décider d'aller changer les couleurs sans problème. Je peux aussi, si je reclique sur mon graphique, aller dans les paramètres et aller afficher la légende ou pas du tout. Je pourrais aussi faire disparaître le tout et laisser l'interprétation aux élèves et d'aller leur poser des questions sur ce graphique. Donc, si on veut travailler l'interprétation d'un graphique, on peut tout enlever et laisser les élèves travailler sur ce graphique. Donc, je pourrais le fournir ensuite. Si je veux maintenant juste afficher la légende, je peux. La grille peut me servir ici. Et ensuite, je peux aussi afficher les étiquettes. Donc, je peux même aller arrondir les coins, si je veux, de mes barres, de mes colonnes. Je pourrais aussi espacer entre les colonnes. Donc, ça amincirait maintenant mes colonnes. Donc, voici comment je peux intégrer ma feuille Google Sheet dans Canva au lieu de la travailler dans Google Sheet. Mais je peux aussi rester dans Google Sheet si c'est un endroit que je préfère. Je pourrais aussi améliorer avec les couleurs, avec ce que je veux dans Google Sheet. Mais ici, je voulais vous montrer comment l'intégrer dans Canva en quelques clics. Donc, je pourrais revenir ici en arrière et recommencer. Ici, je vais encore aller annuler cette série-là. Et là, je pourrais aller chercher mon fichier CSV que j'ai déjà téléchargé de Google Sheet. Donc, si j'y reviens, je reviens ici, je peux télécharger mon fichier. Ici, en fichier CSV, il va aller se télécharger sur mon ordinateur. Et quand je vais retourner dans Canva, je peux l'importer. Et là, il ne me demandera pas à quel endroit chercher les données. Donc, c'est vraiment des données que j'ai fournies dans ma feuille 2. Donc, il va s'ouvrir de la même façon que tantôt. Mais je n'ai pas eu à manipuler et dire à quel endroit on va aller chercher mes données. Donc, c'est deux façons qu'on peut aller chercher nos données de Google Sheet et les importer dans Canva pour en faire un graphique et ensuite travailler l'interprétation ou la lecture d'un graphique.